On a parlé de la culpabilité la semaine dernière, et là j'aimerais qu'on prenne un exemple concret parce que c'est classique. Le parent se sent coupable d'amener que son gosse soit à la crèche. Tu as des exemples, tu as des idées là-dessus ? C'est une culpabilité assez courante. Dès qu'il s'agit de séparation, de séparer la mère de l'enfant et que la mère dise j'ai envie d'avoir du temps pour moi et je vais mettre mon enfant à la crèche ou à l'école maternelle, c'est quelque chose qui peut être vécu de façon coupable par la mère, comme si elle faisait une faute et évidemment plus elle va être dans je me sens coupable, plus l'enfant va vivre la crèche comme quelque chose de difficile. C'est comme si elle alimentait la culpabilité de la mère et plus la mère va être tranquille avec c'est légitime, j'ai le droit de mettre mon enfant à la crèche et même si au début il est un peu contrarié, ça dépend à quel âge on le met mais généralement un petit enfant à la crèche il est même pas contrarié, ça lui va très bien d'aller à la crèche. Donc c'est vraiment la projection de la mère à ce moment-là. Tu veux dire que si la mère le ressent, pour elle c'est douloureux, c'est problématique, l'enfant va le sentir et va surréagir avec ça alors que l'inverse est vrai et que si elle est tranquille, l'enfant sera tranquille, que ce soit à la crèche ou je l'emmène chez une nounou, exactement pareil. Et voilà ce qui va faire la différence c'est vraiment la tranquillité de la mère par rapport au lieu où elle amène son enfant, d'où l'importance d'aller visiter la crèche, de connaître les gens, d'avoir confiance dans ce lieu-là, de la même façon avec une nounou, d'y aller, de passer à l'improviste, de voir avec les autres parents qui ont leurs gamins, de se donner de la sécurité de façon à être réellement tranquille. Parce que évidemment que c'est approprié de confier son enfant dans la journée pour pouvoir faire d'autres choses, travailler, etc. Mais pour être vraiment tranquille, il y a besoin d'informations et de se donner aussi la permission d'aller vraiment chercher l'information. Parce que souvent les gens se disent, ben, ils pensent que c'est juste un problème psy. Et essaie de gérer leur inquiétude en disant, il y a du psy, mais il y a aussi de la réalité. Et la réalité, elle se gère en allant chercher de l'information. D'accord. On est en info. Je te remercie Isolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada